Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du magnète simulator, il y a une update 18 que j'avais envie de découvrir avec vous et j'ai dû farmer à mort les Rebirths, du coup j'ai 4 millions de Rebirths, donc on va pouvoir découvrir cette nouvelle zone qu'il y a justement. Effectivement, avec cette mise à jour il y a un nouvel oeuf mais j'ai pas encore vu le prix parce que ça me fait peur, à mon avis c'est extrêmement cher, donc du coup déjà ce que je vais faire c'est que je vais équiper mes pets, parce que de toute façon j'ai pas le choix sinon je ne peux pas continuer dans le jeu, donc là hop on spam clique jusqu'à ce que ça équipe tous les pets, hop, puis il va falloir aussi que je m'ouvre des chapeaux, il me semble que je m'en étais pas ouvert encore, attends je vais aller voir ça, ou alors j'ai des chapeaux de, non 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 j'en ai pas, j'en ai pas du tout donc il faut vraiment que je m'en ouvre, et alors attends j'ai 7.2 QN au niveau diamant, est-ce que je peux pas m'acheter un autre aimant ? Celui-là du coup c'est en QD, alors attends celui que j'ai c'est lequel ? C'est celui-ci, voilà c'est en QD, et du coup après ça va passer en QL logiquement. Ah ouais, oh délire, oh je peux m'acheter celui-ci, oh bah vas-y go, moi je veux direct un bon aimant. Et bah je vous propose directement qu'on a de découvrir le prix ensemble du nouvel oeuf, ou ça se trouve il y en a la plupart d'entre vous a déjà découvert étant donné que la mise à jour est déjà sortie depuis quelques jours déjà, mais ça me fait peur et du coup c'est 10 QN, 10 QN, c'est cher, c'est extrêmement cher. Bon déjà je vais en ouvrir un comme ça parce que les pets que j'ai, c'est bien pour les rebirths, mais pour farmer c'est pas la même valeur, donc du coup je vais en enlever un comme ça, et comme ça lui il fera beaucoup plus parce que bon niveau argent, voilà c'est pas le top du top non plus quoi. Donc du coup, euh non, non je ne peux pas, je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais non je ne veux pas. Donc du coup j'ai trop envie de découvrir avec vous la zone, c'était dur de résister avec mes 4 millions de rebirths, c'était vraiment trop dur de résister, d'attendre, de le découvrir, mais bon. Du coup j'ai pas craqué, et bah je prépare mon aimant, et on y va. Oh cool ! On dirait que ça fait un peu, je sais pas, de la lave et de la neige en même temps, je sais pas c'est bizarre. Ah, je peux déjà les vendre ? Est-ce qu'on glisse sur ça ? Ah non on glisse pas, je pensais que c'était comme de la glace, mais non. Mais elle est cool cette zone ! Bon attends, du coup je vais acheter les rebirths, euh attends, j'ai déjà chargé mon sac à fond, parce qu'il faut quand même que je m'achète un nouveau sac, parce que j'ai besoin de plus d'espace, au bout d'un moment, fortement je suis un petit peu bloquée, c'est le truc que j'ai pas amélioré, j'ai vraiment farmé avec les rebirths, j'ai pas amélioré mon sac, ni rien. Alors du coup j'ai 1.5 SP, est-ce que j'ai de quoi m'acheter les sacs les plus chers ? J'en sais rien, oh la, oh la, oh la, oh la, 1.5 SP, bah parfait ! Ah non, ça arrondit, il m'en manque un petit peu, et du coup bah on va fermer un petit peu le reste qui manque, on va dire. Par contre les poules elles reviennent toujours pas, hein ? Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un coffre, oh délire ! Oh délire, il y a un coffre maintenant, un délire reward, c'est cool, enfin toutes les 6 heures, ça va. Et du coup ouais, il n'y a plus de poules pour l'instant. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon les poules, personnellement moi je m'en servais presque jamais, parce qu'il arrive un moment où t'en as plus besoin. Alors ce serait cool qu'ils le remplacent par autre chose, je sais pas quoi, mais un truc que t'aurais vraiment besoin en fait, ou un autre item, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Donc hop, on va aller vendre, hop, et du coup on va s'acheter le sac, hop, et comme ça on va avoir énormément d'espace, donc c'est celui-ci, parfait ! Et du coup j'ai 60 T, c'est vraiment pas mal, j'ai envie de dire, c'est vraiment vraiment pas mal. Et bah écoutez, moi ce que je veux faire, c'est que direct je vais farmer pour les, comment dire, les nouveaux oeufs, et du coup à mon avis il va me falloir pas mal de rebirths pour avoir les 10 QN. Enfin je sais pas, faut que je regarde un petit peu, ne serait-ce que quand je vends ce sac combien je reçois, sinon, mais il faut que je voie avec ce sac combien je reçois, mais sinon ça se trouve je vais recevoir largement assez pour ouvrir un oeuf ou deux, et ce serait plutôt cool si c'est le cas. Donc écoutez, je vais remplir le sac, oh on plaît ! Aussi j'aimerais tellement que pour Halloween il y ait un monde spécial ou une autre spéciale, ce serait vraiment trop cool, vraiment ce serait délire. Par contre la prochaine fois qu'il y a une mise à jour, je me dis à combien il va être le monde, parce que déjà là on est à 4 millions, est-ce que la prochaine map serait à 10 millions ? Enfin ce serait énorme ! J'explique même pas comment il faut farmer les rebirths à mort, parce que les prochaines zones sinon on pourra jamais les attendre. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, moi je vais farmer les rebirths petit à petit tous les jours. Bon j'ai bientôt mon sac de complet, et franchement ça va assez vite. Je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps, mais en fait non ça prend pas du tout de temps. Et du coup bah hop c'est parti on va vendre, et j'ai le droit de voir combien on va recevoir. Du coup là j'ai 18 SP et... Oh cool ! Je suis à 17 QN, cool ! Bah écoutez dans un premier temps on va ouvrir un oeuf, ne serait-ce que pour voir un petit peu la tronche des pets, et voir leur valeur aussi, parce que ça m'intrigue un petit peu. Donc on s'en ouvre un, c'est parti ! Attention ! Et du coup on a le Wolf Knight... Oh ! Ils sont stylés quand même ! Alors attends j'en ai enlevé un comme ça, donc eux actuellement font 174 000, mais c'est des shiny, et eux 159 000 ! Oh la vache ! Non mais c'est vraiment pété hein ! C'est ultra pété ! Donc hop c'est reparti, on va refarmer. Et j'ai aussi envie de m'acheter un iman, donc je sais pas trop quoi faire. Déjà je vais hop ! Non je vais m'acheter deux pets quand même, parce qu'ils sont vraiment rentables. Donc hop on y go, on ouvre ! Hop on ouvre les deux ! Allez 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 ! Cool ! Du coup j'ai encore déséquipé les pets lunaires là, enfin de l'espace, j'en ai enlevé deux. Ah j'en avais que trois ! Alors attends c'est lequel le moins... C'est lui le moins rentable ? Donc je vais l'enlever... Ah ou quoi que, attends ! Ouais non il reste plus rentable que l'autre. Donc du coup bah je vais mettre celui-ci en plus, et franchement j'adore la tronche d'épêche, j'ai trouvé vraiment pété là, pour le coup j'ai trouvé vraiment pété, et j'espère que là ça va rapporter un masque d'argent. Ah j'arrive pas à descendre, je n'arrive pas à descendre, je suis trop rapide ! Voilà c'est bon ! Bon comme vous me pouvez le voir les amis, j'ai énormément farmé l'argent, j'ai presque 200 SP, parce que je voulais faire vraiment la dose niveau argent, pour ouvrir un max de diamants, j'ai vraiment... De diamants bien sûr un max de diamants, non pour avoir un max de diamants, pour ouvrir un max 2, parce que j'ai vraiment envie d'avoir au moins un shiny, mais à mon avis ça va être assez compliqué, mais bon on va tenter quand même. Donc on vend, du coup j'ai 210 SP, et bah c'est parti ! Oh là là j'ai 181 QN, oh c'est énorme ! J'espère combien ils sont les oeufs du coup, ça fait un petit moment que je farm et... Ah voilà ils sont à 10 QN, bah c'est parti on spam clique, écoutez hein, j'ai envie de dire, autant se faire plaisir à ouvrir ses oeufs, mais à mon avis ça va être rapé pour faire un shiny, à mon avis ça va être trop dur. Ah quoi qu'il y en a que je vois qui arrêtent pas de revenir, le skeleton, le knight, le knight king, alors attends, est-ce que je peux en faire un shiny ou pas ? Non je peux pas en faire un shiny, oh dommage, là j'en ai deux, là j'en ai un, là j'en ai 7 ! Ah la vache ! Ouais, bah du coup je ne peux pas, bah j'ai en farmé l'argent, bon ça fait pas mal de fois que je vends, du coup bah j'ai envie de dire, autant faire les rebirths, donc c'est parti, et du coup j'ai 91 QN, j'espère que ça va suffire pour pouvoir faire un shiny, parce que j'ai trop trop envie, je vous assure, là j'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, donc c'est parti, je spam clique, hop, et on va espérer justement voir les 3 dernières pertes qu'il nous faut, pour, je sais plus lequel c'était je crois, je sais même plus, bon déjà on va voir si je fais craft shiny, oh yeah je peux faire celui-ci, oh cool, le skeleton knight, donc je vais faire awesome, hop, et du coup, du coup, du coup, du coup, il est où il est là, il est là, 221 000 et 1222 en argent, 1222, 1222 je vais dire en argent, c'est juste énorme quoi, c'est énorme, alors le moins fort du coup, c'est celui-ci, donc on va l'enlever lui, hop, et on va mettre celui-ci, je suis obligée de le tester, franchement je suis obligée de le tester de, ah, j'arrive, ah, mais, je suis bloquée à chaque fois ici, je suis obligée de remplir mon sac, pour voir combien il me rend, déjà, quand on vend avec 60T, j'étais à 21.6 SP, pour l'instant, ce que j'avais équipé en fait, qui était plus fort, donc, donc du coup là, j'ai vraiment envie de voir combien on va avoir, j'espère que ça aide beaucoup, parce qu'on peut quand même, on passe de x800 niveau argent, x1222, c'est énorme quoi, il me reste plus que 10T à avoir, et puis en même temps, j'en profite pour ouvrir les chapeaux, parce que j'en ai pas ouvert, jusqu'à présent, j'en ai toujours pas d'équipé, donc ça aide toujours, donc, il faut absolument que j'y aille avec les diamants, que je vais recevoir, j'espère que je vais en recevoir beaucoup, je croise les doigts, les on est à 56, franchement, je suis trop contente que ça augmente super vite, parce que j'ai regardé, avant, j'avais un sac de 43T, que je mettais 15 ans à remplir, et maintenant le 60T, je le fais assez rapidement, donc je suis assez contente, et là j'ai 22.3 SP, bon je m'attendais quand même un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave, du coup j'ai 20 QN, les chapeaux, ils sont à combien, ils sont jusque là, 75 QD, et bah écoutez, on s'en ouvre 3, hop, hop, voilà, parfait, et du coup je vais les équiper, et puis après je vais m'acheter un nouvel éman, alors, chapeau, du coup il y a lui qui fait, x96, en plus 96, plus 102, oh la vache, non tu ne vas pas me l'équiper, ah si quand même, et plus 105, c'est énorme, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter un nouvel éman, un 20 QN logiquement, je peux il me semble, attend, les QN ils sont où, ils sont où, ils sont là, alors attends, donc c'est celui-ci que j'ai, je peux m'acheter celui-ci, ou alors j'économise, tu vas me dire, je peux économiser pour 100 QN, pour ne serait-ce qu'il y a avoir celui-ci, parce que c'est un petit peu plus rentable, plutôt que d'acheter un juste au-dessus, il n'y a pas grande différence, on se passe de 532 à 546, je pense qu'il vaut mieux que j'économise, mais bon en tout cas les amis, on va s'arrêter à là, sur cet épisode de Magnette Simulator, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine, bye bye !